Musique Donc recoucou Donc là on va attaquer Les pages Alors je vais commencer à découper La première page Donc en fait je vais faire des pages Pochettes Après je sais pas si je vais mettre des tags Dedans ou pas j'en sais rien encore Je verrai au moment voulu Donc pour La première page Il vous faudra Une feuille de 16 par 22 Donc 16 par 22 Une deuxième De 16 Donc 16 Par 24 cm Et vous allez venir faire un pli A 1 cm en haut Et 1 cm en bas Et vous allez venir couper Les coins en 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 biseau Si je retrouve mes ciseaux Donc en 16 par 24 cm Et vous allez venir faire un pli A 1 cm en haut Et 1 cm en bas Et là on va Donc ceci Et ensuite il va vous falloir Un Donc en fait ça va être une page Comme ceci Voilà Donc là il y a un flip Donc il y aura un flip Comme ceci Et ici une pochette Que je ferai en même temps que vous Donc pour le flip Il vous faut Pour le flip Il vous faudra Un morceau de Attendez J'ai comme un doute Voilà Donc de 18 Donc 18 Par 15 cm Et vous allez venir faire un pli A 1 cm Sur le côté Donc comme ceci Donc 18 Par 15 cm Avec un pli A 1 cm De toute façon Je vous mets Je suis où Je vous mets les Comment Les mesures Par là Enfin sur l'écran Voilà Pour ceci On va venir coller Tout ça après Et ensuite Donc pour Donc la pochette Vous allez Prendre Alors on va venir couper Je l'ai oublée On va venir couper J'espère que vous voyez Toujours bien On va venir couper Notre feuille A Donc 14 Non 15 15 et demi Donc notre papier A 15 et demi Ensuite Nous allons venir Prendre notre Perforatrice Donc en fait Les 15 et demi C'est pour venir Le coller Comme ceci Voilà Donc on va venir Ouh 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 Qu'est-ce qu'il y a On va donc venir Perforer Dans ce sens-ci Donc Voilà Comme ceci Et on va revenir couper A 14 cm Donc On est d'accord 15 et demi Par 14 cm Tac Pour ensuite Comme ceci On ne l'envoie pas Noir sur noir Ensuite On va venir Placer Notre flip Derrière Et le tout Sur notre pochette Et bah Ma foi C'est parti Donc je prends Ma petite Colle Petite Taquilou De chez Action De quoi ? 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 Alors On va venir Ensuite On va venir Coller le bord De notre pochette Donc Je me tâte A prendre de la colle Pour ça Quand même On va le faire Au double face Pour les pochettes Ça sera plus simple Donc voilà Nous avons Notre petite Pochette Et on va venir Coller Notre flip Donc pensez bien A ne pas vous tromper De sens En fait Pour Bien Comme ça Puisque là Ici On aura Notre structure Donc comme ça Parce que dans l'autre sens Ça va être Faut que je pourrais aussi Je sais pas Je me tâte Bon Allez Soyons fous Faisons un test On verra bien Ce que ça donne Donc pareil On essaie D'être Ma fille Range sa pâte A modeler La basurier Donc comme ceci Voilà Tu se riffles Oh j'ai le droit De te parler Quand même Ah bah tu te débrouilles Mais je n'arrivais pas Je n'arrivais pas Deux secondes J'arrive Laisse moi le temps De coller mon truc S'il veut coller T'avais vu comment Elle me parle Je suis une mère Maltraitée Tu vas coller Toutes tous Je ne sais pas si ça Collait Ou ça Donc Voilà Il y a un beau rayon Là De soleil Donc Notre flip Notre pochette Donc je vais coller Mes Mon papier imprimé Et on se retrouve Tout de suite après Pour la seconde page Donc Pour la seconde page Alors avant Je vous montre Comment j'ai collé Donc Premier papier imprimé Donc j'ai Mis Sur mes bords De la Distress Alors c'est la black Black suit Ou suis noir En français C'est mieux Donc voilà Pour changer un peu Alors J'ai mis J'ai mis Un aimant Ici Alors j'y ai pensé Au dernier moment Donc là Ce qui fait Qu'il est un peu Au bord de mon papier Mais Mes aimants Ce principal Donc Un aimant Ici Mon papier imprimé Que j'ai pas mis Jusqu'au fond En fait Voilà Que j'ai mis Du coup Au ras de ma bordure Et puis Du coup La place Pour Pour un tag Donc ça C'est la première page Ensuite On tourne dans ce sens Là Donc on va venir Vous allez Prendre Un papier Donc En fait Ici Il va y avoir Un grand rabat Comme ceci Donc on va venir En fait Le mettre Sur le papier imprimé Donc ça On va le faire ensemble Donc Un rabat Qui va être collé Qui va être collé A peu près Voilà Et à l'intérieur De ce rabat Il va y avoir Un petit album Enfin Une petite cascade Donc Il va vous falloir Un papier De 14 Par 20 cm Et vous allez Et vous allez Venir faire une pliure A 1 cm Du bord Toujours En biseautant Les coins Donc 14 cm Par 20 cm Avec un Un pli A 1 cm Du bord Qu'on va venir Coller ici Ensuite Pour la cascade Il vous faudra 4 morceaux Donc De 11 cm Par 9 cm Avec un pli A 1 cm Du bord Et toujours Biseauter les coins Tac Donc voilà Et ensuite Par dessus En fait Notre grand flip Il va nous falloir En fait Je vais venir faire Une toute petite pochette Pour pouvoir glisser Soit un tag Ou un petit livret Bon moi là J'ai pris Parce que du coup J'ai pris dans mes chutes Ça se trouve J'avais des chutes Plus grandes Mais j'ai eu Comme un doute Non Donc en fait Moi ma chute Elle vient Elle fait Donc 7 et demi 7 et demi Par 12 et demi Donc je vais venir Faire une petite bordure Puis je vais venir La coller là Mais une fois Que j'aurai collé Mon papier imprimé Du coup Parce que Donc déjà ça Euh On va venir déjà Préparer pour le grand flip Alors On va venir On va venir prendre Un papier imprimé Je vais le couper Donc A mesure Qu'il me faut Donc On a dit Je ne sais plus Ma base Donc 16 16 par 22 Donc À peu près 15 et demi Par 21 et demi À peu près Là Comme ceci Alors On va venir Prendre notre papier Le placer à peu près Comme on le souhaite Voilà Donc vu que moi Mon papier est à rayures Du coup Je vais me poser Sur les rayures Et on va venir Faire des petites marques Qu'ils soient à peu près Au centre quand même Et au crayon On va venir faire Des petites marques Voilà Donc en haut et en bas On va venir ensuite On ne va pas tracer de traits Parce que techniquement Ça ne sert à rien Et là En fait On va venir Avec notre cutter On va venir Je vais faire ça Je vais vous approcher un peu En fait On va venir Ici Couper au cutter Donc toute la Toute la longueur Puisqu'en fait On va venir glisser Notre rabat À l'intérieur Du papier imprimé Pour que la pliure Soit le plus joli En fait Donc Techniquement On essaye d'aller droit Mais je dis bien Techniquement Je ne garantis pas Que je sois droit De I De Donc Voilà Ce que ça donne Et ensuite Attends Je vous recule Voilà Comme ça Et en fait On va venir Passer notre Rabat À l'intérieur Qu'on va venir Après coller Et voilà Donc là En fait On a notre Rabat Tout propre Mais sans être Obligé de partir Dès le début De la page Donc maintenant Je vais venir Le coller Que ça bave ici C'est pas trop dérangeant Puisque bon Ça sera le papier Qui sera collé Sur la structure Par contre A bien vérifier Que ça ne bave pas L'intérieur On va donc venir Coller Le tout Sur notre papier Alors Toujours vérifier Qu'on est dans Le bon sens Bien sûr Donc là En fait On est comme ça Donc là On est comme ça C'est bon Hop là Alors avant Avant de Voilà De faire comme moi On va venir Faire nos Bords Donc une fois Qu'on a fait Nos petits bords On vient venir Coller Notre feuille Enfin le tout Là Donc voilà Notre Notre Rabat Donc Ça déjà Ensuite Alors soit On part Sur le même Principe Pour Les petites Truques là Ou alors On vient coller Notre papier Et ensuite On vient coller Notre cascade Et Je pense Que je vais peut-être Se faire comme ça Donc Je vais donc Revenir Faire Mes petits Trails Alors On va venir Je vais faire comme ça Ça va plus vite Voilà Je trace mon trait Au crayon De papier Après Approximativement J'ai calculé À peu près 3 cm Autre De papier Là on va essayer de voir un truc on va faire comme ça de toute façon ça y est de distance on va essayer de voir un truc 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 bon du coup un truc on va essayer de voir 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 un truc on vaavorable et on va essayer de voir un truc On va essayer de voir un truc comme ça ensuite on pourra mettre forcément un petit tag ici voilà ça là il n'y a plus qu'à mettre mes papiers imprimés ici et là et voilà donc c'est tout déjà pour ces deux premières pages je vous fais la vidéo des autres pages à la suite et là Sous-titrage ST' 501